– Bonjour, Édouard Dorillant-Sipel, vous êtes membre du Conseil national du Parti socialiste, ancien député de Seine-et-Marne. J'imagine qu'hier soir vous avez regardé l'émission politique sur France 2 où on a vu, j'ai presque envie de dire pour la première fois, ou presque, Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti socialiste. C'est le début de la reconquête pour le PS, que l'on n'entend pas beaucoup ? – Il le faut, parce que nous sommes encore convalescents et je crois que la principale difficulté qui est devant les socialistes est la suivante, c'est que nous ne sommes pas attendus par les Français. Nous ne sommes pas souhaités, mais nous ne sommes ni même attendus pour la suite, comme si les Français avaient un petit peu zappé les socialistes du paysage politique français. Cela demande beaucoup de vigueur, beaucoup d'énergie, beaucoup de vitalité pour retrouver une place dans l'échiquier politique et donc de se faire entendre à nouveau. C'est une priorité. – Et est-ce que l'objectif, hier soir, vous a semblé rempli ? On a vu que les sondages étaient plutôt mitigés pour Olivier Faure, 6% seulement des Français qui considèrent qu'ils pourraient incarner l'opposition, mais les autres ont, si on peut dire, l'ancienneté pour eux, que ce soit Jean-Luc Mélenchon ou Marine Le Pen ou Laurent Wauquiez. Donc comment vous l'avez jugé ? – Oui, c'est vrai que les sondages ne sont pas très flatteurs, mais en même temps, c'est un début et je crois qu'il faut laisser aussi le temps au Parti Socialiste de se remettre sur pied, même si j'estime qu'on n'a pas tout à fait autant de temps qu'on voudrait. On n'a pas le temps devant nous parce que nous sommes pris par les échéances électorales qui vont venir, les européennes de l'année prochaine, les municipales ensuite. Et à la fois, il faut qu'on ne se précipite pas, que le Parti Socialiste ne brûle aucune étape de sa reconstruction, mais j'estime que nous n'avons pas totalement lancé tout le temps qu'on pourrait avoir pour une reconstruction solide. Il peut y avoir, à cause du calendrier électoral, une mécanique, un engrenage qui nous laisse un petit peu en dehors des radars des Français. Donc moi, je crois qu'il faut qu'on ait beaucoup de vitalité dans l'époque qui vienne. Et c'est un début. Ça fait à peine un mois que nous avons réalisé notre congrès. Mais j'alerte l'ensemble de mes camarades, l'ensemble des responsables socialistes. Il faut aussi frapper fort vis-à-vis des Français, leur dire des choses qui nous permettent d'être audibles à nouveau. Autrement dit, répondre à leur préoccupation. Vous dites, les gars, il faut se secouer un peu ? Je pense qu'il faut que l'ensemble des socialistes se secouent. C'est une évidence. Parce que nous avons besoin d'aller vers les Français. C'est, il faut réfléchir, il faut faire un travail de réflexion profond, réfléchir sur le monde qui vient. Mais je vais vous dire, pour moi, la priorité pour le Parti socialiste. On a besoin d'avoir un PS inventif. On a besoin d'avoir un PS créatif. On a besoin d'avoir un Parti socialiste avec de la vitalité. On a besoin d'énergie pour, tout simplement, redevenir ce parti qui représente le réel en mouvement. Qu'est-ce que ça veut dire, le réel en mouvement ? La social-démocratie ? Oui. Le parti de la justice ? Parce que Olivier Faure, hier soir, a beaucoup assisté sur la justice. Je crois que c'est très juste. Nous devons être le parti de la justice. Parce que s'il y a une chose, aujourd'hui, qui manque dans ce pays, que ce pouvoir n'incarne pas, c'est la justice. Aujourd'hui, nous n'avons plus de pouvoir juste. Libérer, c'est bien. Mais la valeur de l'égalité et ne pas avoir des perdants alors qu'il y a quelques gagnants dans ce pays, ça, c'est une vision qui n'est pas la mienne et qui n'est pas celle des socialistes. Si l'idée socialiste, elle est encore à l'avenir, c'est parce que nous estimons qu'il ne doit pas y avoir autant d'inégalités parmi les hommes, qu'il ne doit pas y avoir une société injuste, eh bien, c'est là qu'on attend le Parti socialiste. Et c'est sur ce point, la justice, et sur une autre question très importante aussi, sur la démocratie. Sur la démocratie qui, aujourd'hui, me semble-t-il, vacille un peu partout. – Vous pensez que depuis un an, il y a des failles, là, du côté démocratique ? – Je pense que oui, il y a un problème de démocratie. Quand je regarde ce que prépare le pouvoir pour la réforme constitutionnelle, par exemple, quand je vois l'affaiblissement du Parlement qui se dessine, eh bien, je dis ça, c'est un problème démocratique majeur. Je suis favorable aux institutions de la Ve République avec un président et un exécutif fort. C'est très important. Ça montre de la stabilité et une capacité d'action et d'adaptation que nos institutions ont montrées à travers la période. Mais aujourd'hui, nous manquons à cause d'un Parlement qui est trop faible, qui n'arrive pas à peser pour l'équilibre des pouvoirs. – Il a toujours été, et ce n'est pas une raison de l'affaiblir davantage. Parce que je pense que cette respiration démocratique supplémentaire qu'apporterait le Parlement dans un équilibre des pouvoirs permettrait de donner plus de force à la démocratie française et puis à la démocratie des territoires. Parce que tout ne doit pas venir non plus de la centralité parisienne. Il faut aussi qu'on donne de la force à nos pouvoirs, à nos territoires, à la décentralisation. – Alors que vous pensez qu'il y a eu une recentralisation depuis plusieurs années déjà ? – Profondément, Béatrice Houchard, effectivement, un pouvoir recentralisateur. Si ce pouvoir, il a une caractéristique, elle est aussi, celle-là, un pouvoir qui va à contresens. – La verticalité, comme on dit. – Je ne suis pas contre la verticalité. Parce qu'elle est ce qui permet de rassembler, à un moment donné, l'horizontalité. C'est-à-dire l'ensemble de la société des forces vives. Mais le problème d'Emmanuel Macron, c'est que sa verticalité ne croise pas l'axe horizontal de la société réelle de tout le monde. Il est un petit peu comme perché dans sa verticalité sans s'adresser à la base de l'ensemble de la société. Et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, il est minoritaire dans l'opinion, dans les sondages. Même s'il faut le reconnaître, il a encore un socle qui reste assez convenable. – Vous parliez tout à l'heure d'échéance électorale. Il y a les élections européennes dans pile un an. Qui mènera la bataille pour le Parti Socialiste ? J'espère que ce sera une ligne politique claire, pro-européenne, sur une Europe, mais une Europe nouvelle. Parce que s'il faut une renaissance, c'est une renaissance aussi européenne. Et je crois que de ce point de vue… – Est-ce que ce n'est pas un slogan, une Europe nouvelle ? – Non, c'est soit une Europe nouvelle, soit plus d'Europe, une Europe affaiblie ou une Europe que nous ne voudrons plus les peuples européens. – Il y a un risque d'effondrement de l'Union européenne ? – Je crois que nous avons vu dans l'histoire récente que c'est précisément un processus dans lequel nous pouvons entrer. Vous voyez bien les Britanniques sur un choix qui, à mon avis, était un peu de tactique de la part du pouvoir de l'époque, qui a voulu jouer avec cette histoire de référendum sur l'Union européenne, de sortie de l'Union européenne. À force de jouer avec le feu, eh bien, ils se sont brûlés. Et je ne suis pas certain que beaucoup dans la classe politique britannique voulaient ce résultat. Mais le Brexit est là. Et aujourd'hui, si les Européens, et en particulier la France et l'Allemagne, n'arrivent pas à s'entendre sur les grands de perspectives pour relancer l'Union européenne, eh bien, je crains que les peuples et les citoyens d'Europe sont des tâches. Écoutez quand même. On est dans un siècle qui commence. On rentre vraiment, là, dans le XXIe siècle, avec de grands sujets, de grands défis devant nous. Des défis géopolitiques, des défis démographiques, des défis migratoires et sécuritaires, des défis technologiques et scientifiques avec des révolutions qui vont totalement changer l'économie et l'organisation sociale. Et je trouve que l'Europe n'est pas encore dans ces sujets. Qu'est-ce que nous avons à dire dans la grande révolution numérique qui, demain, va créer l'économie et la société ? Et aussi l'organisation démocratique dans nos pays. Qu'est-ce que nous avons à dire de la grande transition énergétique, écologique ? Qu'est-ce que nous avons à dire sur les grands problèmes géopolitiques ? Vous voyez bien ce qui se passe en Israël et Palestine. Vous voyez bien, évidemment, ce qui se passe en Syrie. L'Europe n'a pas envie d'être une puissance aujourd'hui. – Elle reste un nain politique pour reprendre l'expression souvent utilisée. – Mais parce qu'elle refuse l'idée même d'une puissance mondiale qui joue un rôle. Je crois que le rôle de ma génération, de ma génération politique, celle du président de la République, celle d'aujourd'hui, de celles et ceux qui sont dans la majorité ou dans l'opposition, elle est de retrouver cette volonté de puissance européenne, mais pour un cadre multilatéral et un cadre selon nos valeurs de tolérance, d'humanisme et de démocratie et de liberté. Et je souhaite aussi, Béatrice Huchard, que le parti socialiste demain soit aussi un parti démocrate et un parti humaniste. Sans humanisme, on ne retrouvera pas le foyer de sens originel qui fait qu'on a cette vitalité, que l'Europe peut s'unir sur des valeurs fondamentales. – Qui peut incarner ça dans un an pour vous, Pierre Moscovici ? – Ça pourrait être Pierre Moscovici, mais beaucoup d'autres. Je crois qu'on peut trouver un attelage avec les bonnes incarnations si on a la bonne ligne politique. Le moment des candidatures n'est pas venu, j'ai d'autres perspectives. Ce que je souhaite aujourd'hui, c'est par les idées, par la réflexion, par le débat politique entre socialistes, mais aussi avec le sympathisant et la société, contribuer à notre renouvellement, à notre reconstruction. On a besoin de toutes les forces vives. J'ai la conviction qu'on va revenir un petit peu, vous savez, à cet âge où il y avait une sorte de ruche autour du Parti Socialiste quand François Mitterrand s'apprêtait à le prendre, ce nouveau Parti Socialiste, et le fonder. Je crois qu'on a besoin de tous les talents, de tous les gens, de confronter les idées entre nous et avec la société. On ne va pas faire les choses tout seuls d'en haut, de la rue de Solferino ou de la rue de Molière. La rue Molière a eu sur scène. On va le faire avec les gens et on va le faire avec l'ensemble des forces vives de la société. Molière, c'est un nom qui inspire. Et voilà, on revient à nos grands noms français qui doit nous inspirer. Merci beaucoup, Édouard Dorian-Sipel. Bonne journée. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada